Petite lavande devient petit sachet de senteur et nous allons voir comment les réaliser tout de suite c'est super facile. Pour réaliser les petits sachets de lavande je vais utiliser deux carrés de 10 sur 10, deux carrés de tissu, voilà ils font bien dix centimètres sur dix centimètres. J'aurai besoin aussi d'un stylo friction effaçable à chaud, la machine à coudre et puis évidemment évidemment de la lavande que j'ai cueillie dans mon jardin. La première étape consiste à positionner les deux carrés endroit contre endroit à les épingler et à tracer une diagonale qui va d'un coin à un autre. Voilà une fois que j'ai tracé cette diagonale je vais tracer à côté à un demi centimètre un autre trait et de l'autre côté à un demi centimètre un autre trait aussi. J'obtiens donc une diagonale au milieu et de chaque côté deux traits à 5 mm du milieu. Maintenant avec ma machine à coudre je vais coudre sur les deux traits extérieurs maintenant que j'ai cousu sur le les deux lignes là. Je vais couper sur le trait du milieu. Voilà je vais ouvrir et je vais bien repasser mes deux morceaux. voilà mes deux petits morceaux sont bien repassés. Quand on repasse on s'arrange pour mettre, rabattre le côté le plus clair sur le côté le plus foncé. voilà. Et maintenant on va couper les petites pointes qui dépassent ici, ici, ici et ici de manière à avoir deux petits carrés corrects. Voilà j'obtiens deux carrés identiques. Je vais les superposer endroit contre endroit en alternant les couleurs et je vais faire une couture tout autour. Alors attention je commence ici, je fais le tour à un petit demi centimètre et je reviens là et je m'arrête ici. Ce qui fait qu'en faisant bien un point d'arrêt ici, un point d'arrêt au début, ce qui fait que je vais laisser cette petite ouverture là. Tout le reste ça sera fermé. Je retiens mes petites épingles. Je vais retourner le tout. Maintenant et bien je vais remplir avec la lavande. Je ne remplis pas trop, je laisse un petit peu pour pouvoir presser le petit sac pour que justement ça sente bon. Et là je vais replier ma petite ouverture et je n'ai plus qu'à piquer au ras. Voilà, il ne nous reste plus qu'à piquer au ras ici. Si on veut on peut rajouter un petit ruban coincé à l'intérieur, si on veut pouvoir les accrocher sur un cintre dans une penderie. Mais on peut tout à fait les laisser comme ça pour les mettre dans des petits tiroirs. Je plie donc le plus près possible du bord. On coupe les petits fils et voilà notre petit sachet qui sent bon quand on le presse. Petit sachet de lavande. Façon pas de choueur crapide. A bientôt. A bientôt. ... Merci.